Imprévisible, fantasque, génie, mégalomane, visionnaire. Fans comme détracteurs ne manquent pas d'adjectifs pour décrire l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Un personnage détonnant dans le monde polissé de la tech, qui ne manque jamais une seule occasion de faire parler de lui. Il a un talent consommé pour le trolling. Sans connaître les codes du trolling, sans comprendre finement ce que c'est que le trolling, il est très compliqué de comprendre Elon Musk. Parce que la première chose à faire quand on regarde ce que dit Elon Musk, c'est de filtrer ce qui est de l'ordre du trolling, ce qui est de l'ordre de la blague potage d'adolescence, de ce qui est de l'ordre d'un vrai message, de ce qui est de l'ordre d'une piste qu'il lance. Ce n'est pas évident du tout d'interpréter Elon Musk, essentiellement du fait justement de sa personnalité, qui est tout à fait en dehors de tout cadre connu et pas tout à fait normal. Mais derrière le maître du trolling se cache surtout un redoutable entrepreneur aux méthodes parfois controversées, qui est parvenu en quelques années à se hisser sur le toit du monde. Et son dernier fait d'arme, le rachat de Twitter pour la coquette somme de 44 milliards de dollars, soulève de nombreuses questions. La première, mais pourquoi l'homme le plus riche du monde vient-il s'encombrer d'un réseau social, certes incontournable, mais qui n'a jamais, ou si peu, été rentable ? Vraisemblablement, il a acheté Twitter parce qu'il avait envie de faire joujou avec Twitter et de posséder Twitter, et qu'il avait envie du surplus de puissance, probablement politique et géopolitique, que ça pourrait lui apporter. C'est d'abord une question idéologique, c'est-à-dire il y a cette vision d'avoir un espace où il peut instrumentaliser, opérationnaliser sa vision de la liberté d'expression, qui est très à la fois libertarienne, mais c'est un peu simple et c'est un peu court de le résumer simplement à ça, mais qui est en tout cas liée au premier amendement de la Constitution américaine, ça c'est un fait, c'est-à-dire une tradition américaine d'une vision maximaliste de la liberté d'expression. Une vision jusqu'au boutiste de la liberté d'expression, qui n'a pas tardé à effrayer les annonceurs, qui craignent désormais de voir leurs produits associés à des contenus tendancieux, contenus jusqu'ici férocement modérés par la plateforme. Un problème de taille pour Twitter, qui tire 90% de ses revenus de la publicité diffusée sur le réseau. Depuis maintenant 4 ou 5 ans, ils ont suivi un trend très puissant aux Etats-Unis, qu'on voit aussi débarquer en France, qu'on désigne habituellement sous un terme qui peut être pris comme très méprisant, qui est woke. Et la plupart des annonceurs sont sur ce trend culturel américain qui est très fort ensemble aux Etats-Unis. Il se trouve qu'Elon Musk s'oppose à ce trend, et donc les annonceurs ont très peur pour leur image et la cohérence de l'image qu'ils ont construite ces dernières années. Ce qui est très intéressant, au moment où Musk a annoncé le rachat officiel et défini de Twitter, mais dans les heures qui ont suivi, on a eu une espèce de recrudescence, des comptes complotistes, conspirationnistes, etc., qui ont vraiment littéralement explosé. Mais en dehors des considérations financières, le vent de liberté que le patron de Tesla imagine faire souffler sur Twitter pourrait aussi avoir des impacts géopolitiques. Et qui pose d'ailleurs d'énormes problématiques et d'énormes enjeux politiques sur les questions de polarisation, sur les questions d'éditorialisation des contenus par les algorithmes, les questions de modération, bien entendu, etc. Dans un pays, les États-Unis, qui sont par ailleurs chauffés à blanc, surpolarisés. Est-ce que Twitter, sous le contrôle d'Elon Musk, va respecter les règles que nous avons fixées en matière de contrôle de l'expression de chacun, de respect ? Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a eu vite fait de rappeler que la politique de modération de Twitter devra se conformer à la législation européenne, le fameux règlement sur les services numériques. Il le sait, on s'est beaucoup entretenu tous les deux, il devra respecter désormais nos règles, et en particulier, en termes de modération. Qu'est-ce que c'est que le DSA ? C'est un très grand règlement européen, poussé, porté par la Commission européenne, et qui va, si vous voulez, d'une part, territorialiser les plateformes américaines, puisqu'on a un enjeu de souveraineté en réalité aussi, nous en Europe, sur le sol européen, et les obliger d'une certaine façon, et même très directement et très explicitement, à obéir aux lois européennes désormais, voire même en les renvoyant vers nos juridictions nationales. A priori, il n'y a aucun sujet, Twitter obtempérera. D'un point de vue très concret, est-ce que nous, en Europe, on a les moyens de la mise en œuvre de ces modérations-là, et de ce rendement de compte ? C'est la question qu'on va devoir creuser dans les prochains mois. Et concernant la gestion même de l'entreprise, le nouveau PDG de Twitter reste fidèle à lui-même et ne compte pas faire dans la dentelle. Pour modeler l'oiseau bleu à son image, Elon Musk a décidé de se séparer de 50% des employés de la firme. Sous l'air Musk, des historiques du réseau se voient remerciés par un simple email. Une polémique qui vient s'ajouter à celle de l'annonce de la venue prochaine des comptes certifiés payants sur le réseau, une idée qui est loin de faire l'unanimité parmi les utilisateurs. Polémique ou pas, on n'a en tout cas jamais autant parlé d'Elon Musk, ce qui, on l'imagine, n'est certainement pas pour lui déplaire. Sous-titrage ST' 501